Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour faire un point lecture que je vais séparer en plusieurs parties. Je vais commencer parce que c'est la période par tout ce qui est attrait aux romances de Noël, histoires d'hiver, pour ensuite aller vers vraiment du fantastique, horreur, roman d'ambiance, enfin revenir à ce que je lis régulièrement. Et je finirai pour ceux qui n'ont pas peur du spoil, je leur dirai, ou qui ont lu déjà Six of Thrones et Grisha, les cinq, voilà, par King of Scars, le premier tome. Donc on va sans plus tarder commencer par Winterhouse Hotel, le tome 2. Donc retour à Winterhouse Hotel de Ben Gutherson et aux illustrations Chloé Bristol. Donc dans ce roman, on suit toujours les aventures d'Elisabeth. Alors Elisabeth, c'est une jeune fille assez intelligente, passionnée de lecture, passionnée de codes secrets, de chiffres secrets, qui a perdu ses parents dans un accident de voiture lorsqu'elle était très très jeune, genre un an ou deux ans. et elle vivait avec son oncle et sa tante. Et puis donc, un an avant ce tome-là, donc dans le premier tome, elle ne sait pas pourquoi, mais elle va aller passer ses trois semaines de vacances à Noël dans un hôtel qui s'appelle Winterhouse Hotel. Et elle y va, elle découvre un hôtel plein de charmes, immense, avec des pentes de ski, avec une piscine, sauna en bas, avec une chambre rien qu'à elle, avec une énorme bibliothèque. Elle rencontre Northbridge, qui est le directeur de l'hôtel. Elle rencontre Léona, qui tient la bibliothèque. Elle rencontre aussi, j'oublie toujours son prénom, mais elle se fait un ami, Freddy, qui lui aussi est passionné d'énigmes et qui réalise toujours des travaux pour Northbridge parce que ce pauvre gamin, il vient tout seul à l'hôtel. Ses parents ne sont jamais là. Voilà pour le pitch de base. Et puis en fait, dans cet hôtel, il va se passer des choses un peu bizarres. Donc Elisabeth surtout et Freddy vont mener l'enquête contre l'avis de Northbridge, des employés et de Léona, etc. Et ils vont découvrir des... Ils vont avancer dans cette enquête et comprendre un petit peu ce qui se passe. Et cette année-là, Elisabeth revient avec une super nouvelle. C'est-à-dire qu'elle va... Je vous spoil un peu, mais ce n'est pas très très grave. Elle va finir par vivre là parce qu'elle a réussi à avoir un accord entre le directeur et son oncle et sa tante, moyennant, fidant certainement, pour vivre définitivement à l'aventure house hôtel. Donc on va suivre à nouveau une aventure. Sur le même style, il y a toujours des messages codés à déchiffrer qu'on peut nous aussi chercher. Il y a toujours les énigmes avec Freddy. Il y a toujours des moments où il y en a qui se font agresser sans que ce soit trop grave parce que c'est de la jeunesse. Voilà, il y a ces ingrédients, en fait, avec en plus la magie de Noël puisque ça se passe pendant les vacances d'hiver. Ils vont faire du ski, ils vont faire de la luge, du patinage. Il y a le réveillon, il y a le jour de Noël, le jour de l'an. Donc c'est empreint de magie et les décors de l'hôtel sont super bien décrits. En plus, je trouve que les illustrations sont hyper... Enfin, ils apportent vraiment un plus au roman et franchement, il y en a régulièrement dans le bouquin. J'avance un petit peu. Et voilà. Et en fait, moi, le premier thème, j'étais un petit peu déçue par un aspect de la fin du livre. Et puis, je m'y suis fait et du coup, dans le 2, c'est passé crème. Je l'ai lu très, très vite. Après, il est écrit gros, il y a des illustrations donc en fait, il ne fait pas tout à fait 400 et quelques pages. Mais pour moi, c'est un bonbon en fait. Comme Magic Charlie, comme le premier tome. Je pourrais presque dire Nevermore mais Nevermore, on est encore un cran au-dessus. Et voilà, c'est vraiment le type de livre que j'adore en jeunesse lire pour l'époque des fêtes. Et on aura en avril le troisième tome mais qui, là, sera au printemps. Donc, je ne sais pas si ça me plaira autant parce que du coup, il va faire beau, les oiseaux chantent. Il n'y aura plus cette ambiance de Noël, de la neige, tout ça. Donc, on verra. Mais si vous n'avez pas découvert le premier tome d'abord, vraiment, je vous invite à le voir. Alors, je vais vous parler d'un autre roman et j'aurais dû commencer par celui-là, on en aurait été débarrassés. Christmas Fudding de Nancy Medford chez 1018 avec une couverture que je trouvais juste superbe pour Noël. Sans chichi mais qui me parlait très bien et qui s'est avéré un désastre de lecture. Enfin, je vais vous expliquer. Nancy Medford, là, on est dans l'Angleterre des années 1930 à peu près. 30-40, ouais. Entre les deux. On va suivre Paul. Paul qui vient d'écrire un roman dans lequel il voulait raconter tout le désespoir de ses amours contrariés et qui, en fait, séduit complètement le public, la critique, enfin, le rêve d'un auteur, quoi. Tout le monde aime, que ce soit les professionnels ou que ce soit les lecteurs lambda. Ils adorent mais ils ont pris ça pour une farce. Et il est hyper touché dans son égo, Paul, parce que lui, c'était le tragique de sa vie. Et du coup, il est super triste. Donc, il va voir une amie à lui qui, pour cette époque, a déjà un âge avancé puisqu'elle n'est pas très loin de 50 ans. Les années 40, c'est déjà, voilà. Amabel qui essaye de lui remonter le moral et qui, du coup, apprend un petit peu les gens de sa cour qui sont présents qu'elle va louer, je suppose que c'est cette espèce de grande ferme. Je crois que c'est dans, c'est là, c'est Glossester Shire, mais c'est dans les Côtes-Walls, là où on a Agatha Rézin, d'ailleurs. C'est beaucoup moins drôle pour le coup. Bref, donc, elle les invite à venir passer les fêtes. Et puis, en fait, Paul, il est déçu par ce livre et par le succès de ce livre. Et les gens essayent de lui faire comprendre qu'en fait, ça ne pouvait être que drôle, quoi. Parce que c'est ridicule. En fait, c'est ce type d'amour où le mec est limite plus mièvre que la fille qui s'est fait prendre pour un con et il en est ridicule à lui faire des poèmes et des discours, quoi. Enfin, ce serait l'inverse d'un Cyrano. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais il n'y a que lui qui ne comprend pas en fait. Et du coup, on l'encourage à écrire un autre livre et il a envie de faire une biographie parce qu'il se dit qu'au moins, il ne mettra rien de lui. Et donc, dans la ferme à côté de là où Amabel va louer ses lieux pour Noël, il y a un jeune homme qui peut lui donner accès à des archives pour qu'il écrive cette biographie et lui, en même temps, s'il l'a comme précepteur, il pourra faire autre chose que travailler pendant les vacances de Noël. Voilà. C'est un peu brouillon comme résumé parce que le livre est brouillon. Et pourtant, il n'est pas gros. Il fait à peine 200 pages. 200 aussi. Un peu plus de 200 pages. Mais c'est brouillon. Je pense que Nancy Medford a voulu vraiment faire une critique de cette société entre les deux guerres, en fait, parce qu'il y a effectivement une critique des Russes qui commence à apparaître. Pas des Allemands pour le moment. Elle a voulu les passer un petit peu au vitriol, mais je me suis fait chier. Il est court. Donc, j'ai pu le finir parce qu'il fait 200 et quelques pages. mais ça m'a paru être le double. C'était long. C'était... Je ne vois pas ce que ça apporte, en fait. L'idée de base était hyper intéressante de se dire OK, on va caler une quinzaine de personnages. Donc, forcément, en 200 pages, on les survole, les personnages. Et on va se moquer d'eux, chacun leur tour. Moi, ça me fait un peu penser au dîner de con. Pas drôle, quoi. En fait, c'est... L'histoire... Il n'y a pas vraiment d'histoire à part ce roman de Paul, mais on ne va peut-être pas en parler pendant 220 pages, quoi. C'est ennuyeux. Enfin, franchement, bref, je ne vais pas en parler longtemps parce que j'ai d'autres livres bien plus intéressants à vous présenter. Après, sur ce type de roman, je pense que c'est où ça passe, où ça casse. Donc, si vous avez envie de le tenter, je ne suis personne pour vous en empêcher. Mais vraiment, ce n'est pas une recondamandation, pardon, et certainement pas forcément pour Noël parce qu'en fait, il n'y a pas de gaieté. La fête de Noël, elle est... Oh, elle est terne, mon Dieu, mais quelle horreur ! Et du coup, limite, lisez-le à un autre moment, quoi. Pour lire du cynisme, on peut le lire à n'importe quelle époque de l'année, mais moi, ce n'est pas passé. Heureusement, les livres se suivent, mais ne se ressemblent pas. J'ai lu Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire de Johanna Beauforti et comment vous dire, j'ai surkiffé. Ça partait mal, mais j'ai surkiffé. Donc là, on débute à Londres avec Emma ou Émilie. Pardon. Alors, si Émilie passe, je vais me faire ouh ! Émilie, Émilie, mon amie Émilie, voilà. On suit Émilie qui qui vit à Londres, qui est institutrice ou prof, mais voilà, qui est toujours en colocation alors qu'elle a 38 ans et qui, cette année, a un mec à emmener dans sa famille écossaise, donc en Écosse, pour Noël. donc elle prévient Robert, ce fameux petit ami, que voilà, elle veut absolument qu'il l'accompagne pour Noël avec elle dans un petit bled écossais, donc il fait un trajet, etc. Elle prépare tout. Et en fait, peu de temps avant, il lui avoue qu'ils sont ensemble depuis 9 mois, mais qu'il est marié, qu'il a des enfants. Et comment vous dire que pour Émilie, ça passe pas ? Ça passe pas du tout. Donc elle le largue correctement, sauf que elle n'a plus personne à emmener chez ses parents à Noël et que c'est une famille adorable, franchement, mais qui met plein de pression sur leur fille, soeur et du coup, elle se dit mais il faut absolument que je trouve quelqu'un et elle paye son voisin pour remplacer Robert et se faire passer pour Robert. Du coup, ils vont louer une voiture dans le style du mec friqué, il va prendre des habits qui sont pas laissants, il va se travestir un petit peu en Robert et puis ils vont apprendre à se connaître et à connaître la famille, les causes, etc. Voilà, je m'arrête pour le pitch parce que je pourrais très vite vous en dire trop. Finalement, moi, c'est pas tellement Noël qui m'a intéressée dans ce livre même s'il fête le 24, le 25, même le réveillon mais c'est plutôt l'intelligence de l'autrice sur la romance en fait parce que c'est assez batout, j'ai pas de copains pour Noël ou j'ai pas de copains et je dois en présenter un et j'enloins à ma famille, on l'a déjà vu dans les téléfilms de M6, on l'a déjà vu dans d'autres romances mais là, c'est intelligent. D'une, la nanette, elle a presque 40 ans, c'est pas une femme entre 25 et 30 donc c'est vrai qu'au niveau de son cycle de vie, elle arrive à une période où elle se demande si elle peut avoir des enfants, si elle peut vraiment construire quelque chose, elle est toujours en colocation, ça pose quand même question, est-ce que du coup elle a fait les bons choix, elle n'a pas évolué dans sa carrière alors que ça fait déjà plus de 10 ans qu'elle travaille, bref, elle arrive à une croisée des chemins en fait où elle se pose plein de questions et le mec, ça pourrait être aussi l'archétype du tombeur qui a juste envie de se faire payer, de passer un bon moment sauf qu'il cache plein de choses parce que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il joue son rôle, on lui a donné du fric et il veut remplir le contrat quoi, en fait, il est clean et c'est drôle, d'une, c'est drôle et c'est très, très bien fait en fait, on se laisse complètement happer, alors, j'ai eu du mal à rentrer dedans les premières pages quand on découvrait Émilie, son quotidien, ses colocataires, même s'ils sont sympas mais un peu bizarres, et puis, ce Robert, le vrai, waouh, et voilà, j'ai eu un peu de mal et puis, au bout d'une cinquantaine de pages, j'étais dedans et je n'ai pas pu le lâcher, je l'ai lu assez vite, une 24 heures ou le lendemain, c'était fini, donc, du coup, si vous vous dites, bon, je vais le lire finalement et que vous avez le même sentiment, les 50 premières pages, elles sont un peu longues, vous pouvez insister parce que franchement, c'est de mieux en mieux et c'est ça qui est appréciable dans un bon roman, c'est quand on part de et que waouh, waouh, ça devient bon, donc voilà, vraiment, pour l'instant, non, parce que je ne voulais pas présenter, du coup, elle est à égalité avec une autre histoire de Noël mais j'ai adoré ce livre de Joanna pour fruits, voilà. Bon, pour les romances, on a fait le tour, donc je passe à du plus léger, alors c'est un roman que j'ai lu en novembre, ça doit faire plus d'un mois, bon, après je l'ai lu très vite et je m'en rappelle assez bien mais vous allez comprendre pourquoi, je l'ai lu en lecture commune avec Aurore, je ne peux pas vous mettre de lien ou quoi que ce soit parce que, bien malheureusement, mais bon, c'est son choix, c'est une amie mais elle n'a pas de compte ni Instagram, ni YouTube, ni blog, ni... Elle parle de ses lectures avec ses copines et c'est son droit le plus strict. Donc vous aurez mon avis mais on l'a lu ensemble. Je vous parle depuis un moment de Léonora Keane, Chasseuse d'âme, le premier tome de Cassandra O'Donnell chez Pygmalion et donc là aussi, je vais faire un spoiler alert si vous n'avez lu que le premier, deuxième, troisième tome de Rebecca, il vaut mieux que vous sautiez au roman d'après parce que ce livre, il faut le lire entre le sixième et le septième tome de Rebecca Keane voire éventuellement le cinquième et le sixième sinon je vais vous spoiler plein de trucs donc je ne vous en veux pas si vous sautez jusqu'à ne plus voir ce roman-là mais moi j'ai besoin de vous en parler pour ceux qui sont comme moi à jour dans la saga. Léonora, c'est donc la fille de notre Rebecca nationale et Léonora est en France avec sa grand-mère dans le clan des Vicaris pour y suivre des études adaptées à ces différentes natures de passeuse d'âme, de chamanes plus ou moins, de plus ou moins sorcières et de plus ou moins vampires elle a un beau mélange sauf qu'en fait donc elle y est allée avec son protecteur je ne sais jamais son nom merde bon c'est pas très grave Ariel Ariel qui est un chaman aussi mais très puissant pourtant il est jeune ils ont 17 ans dont 17 et 19 tous les deux donc voilà on est en France et en fait le problème c'est que d'une Ariel n'est pas bien acceptée par le clan des Vicaris déjà que Léo elle ne fait pas du tout l'unanimité et qu'heureusement qu'il y a la grand-mère pour la défendre et une ou deux Vicaris une voilà du coup ça se passe pas bien et à un moment Ariel est menacée alors même s'il craint rien en plus il y a des morts qui se passent et c'est des morts très étranges qui viennent en plus alerter la passeuse d'âme qu'est Léonora et qui lui disent qu'il se passe quelque chose de grave et donc Ariel et Léonora vont être obligés de s'enfuir du clan et de se réfugier chez un seigneur où en fait se trouve le père de Léonora pareil je ne vous en dis pas plus parce que encore une fois ça peut être spoilant alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce spin-off bon j'adore toujours la plume il y a aussi de l'humour comme dans Rebecca c'est plus jeunesse et c'est normal elle a 17 ans l'histoire en elle-même j'ai pas complètement adhéré il y a des choses qui ont été un petit peu rapidement effacées quand on en discutait avec Aurore et ça reste mon sentiment Rebecca elle est badass mais elle se fait blesser elle a failli mourir j'espère que pour ceux qui n'ont pas lu vous avez vraiment passé ce que je dis à plusieurs reprises alors que Léo on a l'impression qu'il n'y a rien rien qui l'arrête c'est un bulldozer en acier trempé bombe nucléaire elle est indestructible et ça moi ça me gêne j'aime bien les filles badass mais il faut quand même qu'elles aient une fêlure à un moment sinon il n'y a aucun intérêt de mettre un ennemi en face quelques pouvoirs qu'il aura il va perdre on le sait d'avance du coup à chaque fois l'espoir c'est est-ce qu'elle va avoir au moins une petite entaille ouais il y a quelques petites blessures mais blessures quoi et puis en plus Ariel lui aussi est quasiment invincible donc il l'aide quand elle va pas bien et inversement et du coup tout ça c'est pas c'est pas super c'est pas que c'est pas crédible c'est que c'est un peu pénible honnêtement Ariel est en plus un peu moi il me saoule un peu parce que il est très sûr de lui encore plus que Léo et beaucoup moins drôle donc voilà mais étant fan de Rebecca Akin je respecte énormément le travail de Cassandra dans tout ce qu'elle a fait je n'ai pas envie de rater les histoires parce que Rebecca apparaît quand même quelques fois même si c'est à distance et que je me dis qu'il peut quand même y avoir des liens avec le 7ème tome qui sort en mars info si jamais vous ne l'aviez pas su ou ne le saviez pas donc voilà je ne veux pas rater tout ça et comme ça se lit très très bien il y a quand même des super bons moments et ben voilà je n'ai pas de regrets sur ma lecture et je me dis que peut-être le 2ème tome j'ai demandé à Cassandra elle m'a dit que c'était au moins une trilogie donc je pense que peut-être le 2ème tome prendra en en épaisseur parce que même l'histoire finalement qui tue pourquoi il y a ses morts c'est pas très clair déjà et c'est pas ouais ok ok bon c'est une lecture en demi-teinte mais je pense que pour les fans de la saga on le lit et voilà on n'est pas trop critique quand même parce que c'est c'est une kin donc voilà alors là aussi je veux plonger dans les profondeurs de ma mémoire avec le signal de Maxime Tchattam que j'ai lu en lecture commune avec Émilie c'est toi hein de Émilie Elko et Julie une amie à nous qui elle non plus parle qu'avec nous de ses lectures et pas sur un compte particulier et alors qu'est-ce que le signal qu'est-ce que j'en ai pensé je pense que c'est un livre que vous avez vu déjà beaucoup beaucoup tourner qu'est-ce que je vais pouvoir apporter de plus en vous donnant cet avis alors rapidement en fait on va suivre la famille Spencer Bardock donc père mère fils et leur neveu et cousin qu'ils ont adopté parce que les parents de ce jeune homme sont décédés dans un accident de voiture peu de temps avant et donc cette famille vient de New York et lui il est auteur de pièces de pièces de théâtre et elle elle est journaliste très connue à la télé et tous les deux ils ont un problème avec leur carrière elle elle en a marre d'être un peu la starlette à la quarantaine elle veut repenser sa carrière de journaliste et lui et je suis en train de me dire qu'il est lourd et lui il a un peu le problème de la page blanche il n'arrive plus à écrire donc ils vont déménager acheter une maison sûrement celle-ci à Manningham Falls donc qui est une ville du Maine et ils vont rentrer dans cette maison et dans cette petite ville où la plupart des gens se connaissent très bien pour le meilleur et pour le pire on est en été oui je souris mais je vous expliquerai pourquoi on est en été les deux garçons vont se faire des potes surtout deux qui plus est ils ont aussi une petite fille dont je ne vous ai pas encore parlé qui a deux ans et quelques et qui a besoin d'une baby-sitter donc ils vont embaucher Jenna qui est une lycéenne qui a besoin de se faire de l'argent pour payer ses futures études bref tout un petit monde qui va graviter autour de de la famille sauf que des événements très 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 spéciaux vont se produire au fur et à mesure du temps le premier étant un artisan qui va descendre pour vérifier je ne sais plus si c'est une chaudière ou une installation d'un d'un monsieur qui est à la retraite et qui va mourir dans des circonstances bizarres et juste avant il y a une jeune fille qui a étrangement disparu pour beaucoup pour le chef de la police en tout cas elle a fugué parce qu'elle est elle n'est pas bien on va dire elle n'est pas bien stable et à côté de ça on a un inspecteur de Philadelphie qui a quitté son poste vraiment inspecteur pour venir dans cette petite ville pour se reconstruire et lui il ne voit pas les choses comme le chef de la police donc tous ces bizarreries ça commence à le titiller pas mal ok je pense qu'on a planté le décor et que de toute façon vous l'avez vu tourner donc je cherche ma plus value là dedans moi j'ai énormément aimé ce livre c'est 720 quelques pages de pur plaisir enfin enfin je relis un Maxime Tchattam qui me fait plaisir donc déjà ça mais j'étais refaite parce que depuis à part Autre Monde qui n'est pas dans le genre thriller depuis les arcanes du chaos enfin plus de 10 ans j'avais rien retrouvé de lui qui m'avait séduitée là oh mon dieu que j'étais bien j'avais pas envie de finir ce livre j'ai envie de le garder j'aimerais le faire dédicacer enfin voilà donc déjà j'ai retrouvé Maxime Tchattam dans sa plume dans la fin cette fin qui est tellement dure pour le lecteur mais qui est en même temps beaucoup plus logique que autre chose et surtout surtout je vous en ai parlé un petit peu dans les vlogs si vous les avez suivis pour moi c'est le le ça de Maxime Tchattam alors je m'explique ça donc de Stephen King dans ce roman j'ai vu des références au King mais tout au long du roman et il n'y en a pas que deux ou trois je souriais parce que je vous parlais de l'été de la bande de potes des disparitions mystérieuses mais il y a d'autres choses on parle même de Derry dans le Maine on parle des on parle d'un petit space un truc dans une salle de bain avec du sang avec une femme les gamins qui sont attaqués enfin je suis désolée moi j'y vois un hommage au King et je sais que ce livre a été aussi critiqué parce que c'était du mauvais King et en fait moi j'ai pas vu qu'au départ je partais pas du tout là dedans que j'ai adoré ce que Maxime Tchata m'a voulu faire en fait moi j'ai vu des hommages j'ai vu des clins d'oeil je me suis dit tiens qu'est-ce que je reconnais là comme livre je pensais au Tomino Curls il y a plein je pense qu'il y a même des références parfois au Signal Signs le film de Shia Malan peut-être après ça peut être moi qui fais aussi des amalgames mais j'ai l'impression que c'était un livre où il voulait rendre hommage à tous ces tous ces auteurs créateurs réalisateurs de l'horreur de l'étude de Meurs qu'on a aussi beaucoup d'études de Meurs dans ce bouquin et en même temps avec la patte Tchata on garde quand même cet inspecteur c'est-à-dire que c'est pas contrairement à King dans ça par exemple c'est les gamins qui mènent l'enquête il n'y a pas la police qui s'en mêle ou eux quand ils sont adultes mais là il y a vraiment un inspecteur il y a vraiment une enquête de police puisqu'il est aidé aussi par une policière et du coup non pour moi ça reste du Tchata du très bon Tchata qui fait un hommage à King et pourquoi je dis que c'est sans ça parce que c'est la première fois que je le vois essayer d'étudier la psychologie de ses personnages peut-être plus que dans l'âme du mal ou du moins différemment alors après il est beaucoup plus âgé pardon je ne sais pas qu'il est vieux mais il a pris des années depuis l'écriture de l'âme du mal qui est peut-être pas bien moins de 20 ans dans sa tête donc forcément il a mûri en écriture et waouh waouh en plus voilà l'objet livre on ne va pas se le cacher il est splendide il coûte son prix honnêtement il coûte son prix 24 euros je crois ouais mais voilà c'est bien fait ça se lit très 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 vite trop vite et et j'aimerais tellement que vous le lisiez n'écoutez pas même pas de mon avis n'écoutez pas les avis qui disent que c'est un mauvais king une tentative de copiage moi qui vous dis qu'au contraire c'est un noël mais hop restez vierge à la limite j'aurais dû vous le dire avant mais essayez en fait essayez de le lire ça fait toujours un petit peu peur mais ça je vous assure qu'on le lit vite et que c'est qualitatif et c'est bon vous avez compris le signal c'est une valeur sûre je fais des slogans la con bon on passe au suivant alors on arrive au livre sur lequel je tenais vraiment à mettre un spoiler alert encore une fois parce que si vous avez lu la trilogie Grisha vous serez spoilé mais pas King vous serez pas oh je vais y arriver 1, 2, 3 parce que si vous avez lu la trilogie Grisha mais pas Six of Crows ou si vous avez lu Six of Crows mais pas la trilogie Grisha vous serez spoilé c'est à dire que si vous voulez m'écouter parler de King of Scores le premier tome il faut que vous ayez lu les 5 bouquins vraiment sinon je vous spoil donc je vous mets l'alerte je vous le dis clairement après c'est votre souci si vous aimez les spoils pas grave enfin moi je me suis déchargée de ma responsabilité là dessus on commence donc je le disais le Magnificent King of Scores de Late Partigo c'est publié chez c'est là où j'ai pas mes lunettes c'est publié chez c'est pas Blamsbury ce serait trop bien comme Harry Potter bref non il n'y a pas qu'une maison c'est Imprint ok je connais pas bref donc de quoi on parle dans ce roman on est toujours dans le Grisha de Rose donc l'univers de Six l'univers de Grisha on est finalement donc il y a eu Grisha il y a eu Six et on est ensuite avec King of Scores Alina a accompli ce qu'elle avait à accomplir le Darkling a été battu de leur côté le gang de Kaz a fait ce qu'il avait à accomplir par rapport au Jura à Bardem et autres et là maintenant on va suivre Nikolai Nikolai Lantsov qu'on retrouve principalement à partir du deuxième tome de Grisha mais qu'on voit quelque peu dans Six donc c'est pour ça que je ne veux rien spoiler il est donc le roi en titre puisque son frère a été tué dans Grisha il est accompagné par Zoya que l'on voit également dans Grisha principalement et quelque peu pour ceux qui l'ont repéré dans Six et la troisième personne c'est Nina qui elle est dans Six of Rose qu'on ne voit pas du tout dans Grisha donc Nikolai est le roi de Ravka il a nommé Zoya générale de ses armées et Nina est partie en mission avec Léonie et le petit frère de je ne sais plus qui s'est fait pendant la bataille contre le Darkling qui s'est bousillé à un bras donc qui maintenant est un petit peu plus âgé et ils sont en territoire Sherdan pour justement sauver les Grisha qui sont sur le territoire et les faire repartir clandestinement vers Ravka et en apprendre plus sur ce qui se passe avec le Jura Pardenne non l'histoire n'est pas complètement finie et Nikolai a bien en tête qu'il va falloir y mettre un terme de l'autre côté à Ravka donc Nikolai et Zoya Nikolai il a vous savez à un moment dans Grisha il a été il a fait partie du Merzost il a été possédé par transformé dans ce démon noir du Darkling il a été sauvé mais ce démon reste en lui et il prend du pouvoir c'est à dire que certaines nuits il est obligé d'être attaché pour ne pas sortir du château que sa réputation soit entachée et surtout ne pas faire de mal à quelqu'un et ça Nikolai ça lui fait super peur parce qu'il veut vraiment être le roi de Ravka et sauver le pays c'est un pays qui a subi une guerre qui a été séparé en deux par le fold il faut réunifier tout ça il y a de la pauvreté il y a aussi les frontières avec les choux les jardins même les kerches il faut nouer des alliances il faut réunir tout ce petit monde enfin réunir apaiser tout ce petit monde et c'est pas une mince affaire et en même temps il faut qu'il gère ses problèmes à lui qui vont être une difficulté comme le lui dit Zoya parce que si la bête prend l'emprise sur l'homme comment il va faire pour se déplacer justement lors d'un déplacement tout début du roman premier chapitre il a failli avoir un gros 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 problème si Zoya n'était pas intervenu donc c'est là où il se rende compte que pour lui et pour le peuple il va falloir combattre ce démon et trouver comment que vous dire d'autre sur l'évolution c'est déjà pas mal me semble-t-il je vous en ai déjà pas mal dit qu'est-ce que j'aime particulièrement je trouve qu'on est en fait plus proche de Six mais en termes de de structure du récit parce qu'il y a beaucoup de descriptions mais par rapport à Six elle a réussi l'Evoire Dugo à introduire des dialogues beaucoup moins bien que dans Grécha mais quand même donc c'est un petit peu plus rythmé par les dialogues il n'en reste pas moins qu'il y a beaucoup d'introspection des personnages et il y a et ça c'est une grosse grosse qualité depuis Six il y a un vrai travail des personnages Nicolas et moi je l'adore je l'aime je pense j'aime Nicolas c'est un personnage qui est complexe il l'a toujours été mais alors avec ce démon encore plus mais à la fois il est désinvolte et à la fois il est très stratège mais dans le bon sens du terme sans vouloir faire du mal il est il est hyper attachant il est drôle parce qu'il essaye toujours de tourner à la dérision et de voir le positif même quand ça va pas il sait voir aussi le bien dans les gens et il a une confiance sans Zoya Zoya aussi qui s'est transformée elle a vécu des choses horribles c'est clair du coup elle s'est endurcie mais en même temps elle reconnaît ses erreurs par rapport à Lina par rapport à qui elle était et ces deux personnages en fait que j'admire par leur aplomb par leur force mentale par leur capacité aussi à évoluer en fait alors ouais voilà il me fascine Lina pour moi c'est un personnage que j'ai toujours aimé c'est pas mon préféré de six de toute façon mon préféré de six c'est Waila donc rien à voir mais quand même c'est un personnage qui me touche et qui m'a beaucoup touchée à certains moments parce qu'elle n'a pas que cette mission là elle a aussi une mission personnelle à faire sur le territoire de Jardin et il y a plusieurs moments où franchement ce qu'elle vit c'est super dur et ce qu'elle dit c'est beau c'est très très beau voilà donc c'est un livre en fait qui mélange les émotions l'action il se passe plein plein de trucs avec une fin je fais what mais what the bip non mais c'est pas possible l'étonne du coup ça fait une fin de ouf je n'ai pas regardé depuis une dizaine de jours si le tome 2 allait sortir en anglais mais je sais que j'attendrai Emily parce que oui pardon je l'ai lu en lecture commune avec Emily de Amy & Co comme beaucoup 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 de livres du coup j'attendrai Emily parce que ça me fait on a lu tous les autres tomes ensemble les 5 les autres séries donc j'ai envie de lire le dernier avec elle moment émotion Emily si tu me regardes oui tu me regardes bref pardon je m'égare je suis fatiguée il est un peu tard bref du coup en tout cas voilà moi je suis pas du tout déçue par ce tome j'ai hâte de lire le 2 je pense que c'est peut-être dans un an je sais pas on verra l'anglais est pas annoncé alors le français vous doutez bien que non mais bref non franchement c'est vraiment un très très bon récit il y a des moments où vous allez vous dire non 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 c'est pas possible c'est pas possible et à la fin vous allez dire voilà et c'est un roman qui fait faire des montagnes russes qui est plein de rebondissements en plus ce que j'ai trouvé super c'est que l'autrice a inventé un triumvera donc non c'est 3 personnes qui se concertent pour gouverner sauf qu'ils sont vachement plus donc je comprenais rien au début en fait officieusement Nicolai il l'a gardé près de lui donc Zoïa bien sûr mais les jumeaux donc je vais encore me planter dans les prénoms c'est obligé il y a Tolia et Tamar ouh je crois que c'est ça oui il y a Zoïa je l'ai dit il y a Genia il y a David il y a un personnage dont je parlerai pas parce qu'il est pas complètement mais en tout cas les Gréchas qui sont restés qui sont vivants aussi bref et qui lui apportent des conseils qui le soutiennent qui voilà qui savent aussi pour la mission de Nina de Léonie enfin bref et je tous ces persos je je m'y suis beaucoup attachée en fait entre Gréchas et Six et comme dans Six on alterne en fait les points de vue donc c'est principalement Nicolai Zoïa et Nina parfois il y a un personnage ou deux qui viennent prendre un peu la parole donner leur point de vue pour faire avancer l'histoire mais concrètement c'est 500 pages de plaisir alors par contre moi je l'ai lu en anglais et c'est vrai que en tout cas sur les chaînes que je suis et je n'ai pas la prétention de suivre toutes les chaînes existantes je n'ai vu aucun retour sur King après je comprends que ce soit compliqué parce que vous voyez bien que moi je vous ai conseillé si vous n'aviez pas lu suffisamment de l'univers de Léa Bardugo de passer votre chemin après j'ai été bête j'aurais dû aller sur les chaînes anglophones maintenant pour l'anglais si vous me demandez mon avis c'est un anglais qui est très littéraire j'ai été vachement surprise parce que j'ai six en anglais et que quand j'ai lu le début voilà j'ai pas été après j'ai lu une page ou deux j'ai pas été surprise maintenant j'ai déjà lu six là je découvrais et franchement Léa Bardugo a une écriture à la française elle use et abuse d'adjectifs elle fait des phrases très longues elle a des tournures qu'on ne retrouve pas dans l'anglais contemporain exemple bête qui n'est pas compliqué mais qui donne une idée elle ne dit pas she doesn't need ou I don't need elle dit I needn't she needn't et ça on le retrouve pas vraiment dans le young adult en plus et j'étais surprise et elle a énormément de vocabulaire et elle n'hésite pas à justement utiliser des synonymes etc et je trouve que c'est vachement français comme écriture donc pour un roman de fantaisie où il faut suivre les lieux la technicité c'est parfois de certains vocabulaires je serais incapable de vous dire quel niveau il faut pour vous donner une idée moi j'ai un niveau bac plus 3 en anglais donc fac après je lis en anglais mais par exemple par rapport à Jennifer L. Armantroud par rapport à Diana Peter Freund que j'ai pu lire en anglais qui est-ce que je lis bref ou même des classiques Jane Austen pour le coup j'ai trouvé que c'était plus difficile vraiment ça n'a pas empêché ma lecture mais il me fallait plus de concentration que d'habitude donc je préfère vous dire ok vérifiez votre niveau à la limite feuilletez-le feuilletez-le lisez un premier chapitre pour voir comment vous vous sentez c'est plus le vocabulaire où parfois je me suis dit merde c'est quoi c'est quoi ce tourneur qu'est-ce qu'elle veut dire et puis voilà en se disant en se rappelant qu'on lit un texte et qu'on ne veut pas décortiquer on n'est pas en étude donc on ne veut pas décortiquer mot à mot c'est bon j'ai repris un peu de recul mais elle me ramenait un peu comme une débutante en lecture anglaise donc warning là-dessus après si vous êtes très à l'aise avec l'anglais il n'y a aucun souci je pense que c'est encore plus appréciable qu'en français même si je ne dis pas que les traducteurs ont fait du mauvais travail parce que j'ai particulièrement aimé le style de Six donc voilà mais c'est très littéraire et ça m'a surprise ça m'a surprise voilà donc on se fait une dernière fois à la couverture voilà parce que j'ai pu le toucher pendant un petit moment et pour vous dire que ce point de lecture est terminé donc si vous êtes encore là j'espère que vous ne vous êtes pas spoilés et je vous remercie dites-moi dans les commentaires c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus si vous aimez l'univers de Lady Bardugo donc le Grey Shivers ce que vous avez déjà lu d'elle si vous avez Luke King en français ou en anglais bref si vous pouvez apporter un petit peu d'eau à mon moulin et puis si vous avez des commentaires sur d'autres choses n'hésitez pas non plus mais vraiment votre retour sur King ça m'intéresse principalement beaucoup quoi voilà du coup on va s'arrêter là parce que j'ai beaucoup plus de 40 minutes au compteur donc ça va pas le faire c'est un très long point lecture je vous retrouve prochainement pour le book haul de décembre méga craquage et je vous fais des gros bisous au revoir c'est parti pour le plus pour le plus Sous-titrage ST' 501